Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture, apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois, ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You have to be sensitive to their realities. You have to be sensitive to life and the way it is. But always, the question to ask, and this is where science has been very helpful to religion, scientists ask the simple question, does it work? It isn't enough to think it should work. Find out if it does. This is how science, back at the very beginning of scientific investigation, they decided they didn't know the answers to questions like, is there a god or are there angels or all those things that are so fascinating. They said, really, the only questions we can answer definitively are related to mass, weight, and motion. That's pretty basic and pretty pedestrian, kind of dull. But do you realize that with those simple questions asked again and again on more and more subtle levels, that they've reached the point where they've discovered that there are many dimensions, that the greatness of space is a hundred billion stars, and beyond that who's counting, a vast universe, not just of, you know, in my Bible, it actually says, and this Bible was printed in 1926, I think, it says that the Earth was created in the year 4004 B.C. at 9 a.m. Now, I may not be exact in my timing, but it's sort of like that. Well, now we know that the human race has been around a long time. They've even found that embedded in a piece of coal, which is God knows how many millions of years old, they have found a nail. Now, you couldn't get a nail in a bed of coal if it had not been crystallized there by the coal itself. They have found shoe prints that are well over a million years old with lacing on the soles of the shoes. They have found amazing things that they couldn't have known then. You know, a hundred thousand years ago, they found an antelope skull with a hole in it that could only have been produced by a high projectile bullet. It had been a spear or an arrow, it would have shattered the skull. This was just a clean hole. Test your truths, because science has brought us to the point where it's almost on the border of religious experience. Understand that far beyond that, there is a high and wonderful truth, and that that truth can never die. That is the truth that we are seeking in religion, not how many atoms are there in a molecule. That's trivial. But the truth of your being, who you are in relation to the universe, this is the truth that religion asks. This is what takes religion beyond science. As Master, as my guru put it, the yogi becomes the atom. The scientist can only discuss the nature of the atom. and become the atom that is your own true self. Glory to you. Yes, so we heard this micro-ananda who said, again once again, something interesting about religion and science. and things that are surprising, like this imprint of a shoe with a lacet that has been found out of a million years, or maybe more than that. Things that are surpassed largely our vision, we will say, scolaire or normal, of our history, of our human being. And it made me think of this prediction, for example, of Edgar Cayce, who spoke of the Atlantic. And I am not a defender of the Atlantic, or not, I don't know. But it's interesting to see that he predicted, for example, that in 1969, I think it was in September, 1969, or a year ago, so after his death, we would find out the Atlantic at a certain place in the Atlantic, in the ocean. And then at this moment, in September of this year, people discovered, I don't know who discovered these enormous marshes who descendent in the ocean, like that, and who could have been that created by humans. So there is this big mystery, we are here to think that we understand the things, that we have a vision of the world, which is in reality very limited, because it's based on what we have to engranger here, and not on an experience direct. And so the all here is to enter in the experience direct, rather than in the croyance, finally. We have to go out of this bain of croyance to do the experience direct. That's the message of Yogananda. We will hear today very well résumé in a little text that I will tell you earlier. and for now, we will start with Yogananda. and for now, let's go out of the window. and for now, let's go out of the window. de cette pratique. Au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Eternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et on commence, bras tendu devant, double inspiré, on contracte tout et on relâche complètement. On commence sur les hanches, on inspire, on contracte vers l'arrière puis vers l'avant. Et soyons comme ce scientifique qui travaille dans le laboratoire intérieur du corps humain et de la conscience. On devient conscient de ce qui est maintenant, dans le muscle engagé. Au-delà de ce qu'on croit, c'est-à-dire ok c'est simplement le muscle, c'est simplement le mollet. Essayons de percevoir qu'est-ce qui est vraiment là, au-delà de notre habitude de perception. Et si c'est avant le bras mollet gauche, maintenant cuisse, biceps. Et de l'autre habitude. Et de l'autre habitude. Et de l'autre habitude. Et de l'autre deux côtés ensemble. Deux côtés ensemble. On continue avec fesses gauche, poitrine gauche. Inspire, on contracte, expire, on relâche, puis à droite. Les mains au niveau des lombaires, on contracte sous la main gauche, sous la main droite. on envoie un flux d'énergie à cet endroit-là. De plus en plus consistant ici au milieu du dos maintenant. Et au niveau des omoplates. Mains sur les épaules, trois grands cercles vers l'avant en engageant les muscles dans les bras. et les épaules. On contracte le cou tout entier. Trois fois, puis à gauche et à droite. On baisse la tête. Inspire, on contracte la tête. Et on trouve une satisfaction à sentir cette fraîcheur. C'est pour ça que j'ouvre constamment. J'essaie de doser la fenêtre. La fraîcheur à chaque inspire. Trois petits cercles, coups tendus. Trois grands cercles, coups détendus. Bras tendus vers le sol, point fermé. Bras tendus vers le sol, point fermé. Et puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Avec intensité, on agit sur les muscles le long du dos. Puis on amène la conscience dans le vertèbre allemand. twist du haut haut de la colonie. On pousse sur la tête. On réveille le crâne. Et on masse le cuir sur le dos. Alors, vous voyez, on commence par le bas. On commence avec les pieds. On termine avec la tête. Puis on va recommencer et remonter à nouveau. Et un effet plus subtil de Yogoda, c'est d'aligner notre énergie vers le haut. C'est-à-dire toute l'énergie, toute la conscience qui suit le mouvement de l'énergie dans la colonne est ramenée vers le ciel, ramenée vers l'œil spirituel plutôt, par ce biais-là. Ok, on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque et on inspire. On inspire cette énergie comme si on la buvait par Medulla Oblongata, c'est-à-dire l'ouverture. On crée ici. On contracte les biceps à gauche et à droite. On contracte tous les muscles. Encore une fois. Puis juste le pied gauche, on inspire. On relâche à l'expiration. Puis le pied droit. Pareil, on relâche ensuite. On est gauche. On relâche. On est droite. Puisse gauche. Rappelez-vous que l'enjeu est grand dans cet exercice-là. Puisse droite. C'est celui d'apprendre à contrôler l'énergie dans toute partie du corps. Face gauche. Face droite. On relâche. Bas du ventre. Haut du ventre. L'endroit gauche. L'endroit droit. Les biceps à gauche et à droite. Poitrine. Roche. Droite. Le cou. Gauche. Droite. Devant. Et derrière. On contracte maintenant le pied gauche. Et on garde. On ajoute le pied droit. On garde. Contracté. On ajoute mollet gauche, mollet droit. Suisse gauche. Suisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Du ventre au ventre. Avant bras gauche. Avant bras droit. Biceps. Les deux. La poitrine toute entière. Double inspire tous les muscles. On relâche le cou. On relâche la poitrine à droite et à gauche. L'épaule et le biceps droit. L'épaule et le biceps gauche. L'avant bras droit. L'avant bras gauche. Le haut du ventre. Le bas du ventre. Fesse droite. Fesse gauche. Puisse droite. Puisse gauche. Mollet droit. Mollet gauche. Pied droit. Pied gauche. Double inspire. Encore une fois tous les muscles. Et on continue. Inspire. Expire. Avec intensité dans les deux sens. Inspire. Contraction ici. Détente. Expire. Inspire. Expire. On contracte dans les deux sens. On garde les petits cercles. Bras tendus. Dans les deux sens aussi. Et vers l'avant. Compartement. On tourne. On ferme les mains. Dans les quatre directions. Le grand mouvement des bras, contracte sur l'inspire, sur l'experitie, sur le double Inspire vers le ciel, double expire, on relève tout. Inspire, et abrite. Latéralement, le bras est tendu, et on monte sur place. Et on répète cette affirmation jusqu'à ce qu'elle s'imprime, elle s'incarne dans notre mental, dans notre attitude. Je suis positif, énergique, enthousiaste. Regarde, redressez, et on court sur place. Expire vers l'avant. Augmentons l'intensité, des contractions musculaires. Inspire, on soulève derrière. On relâche devant. Inspire, on soulève devant. Relâche derrière. Je me recharge de l'estomac. Deuxième mouvement. Encore une fois. Ok. Inspire. Pour les derniers mouvements, faisons rentrer le plus possible d'oxygène. Utilisons bien toute l'amplitude des poumons. Et on termine avec les hanches. augmente, cercle, jambes tendues. Puis inspire vers nous. On reste complètement détendu ici. Expire, on ramène les mains vers l'avant. On laisse notre conscience. On continue de cette manière. Inspire vers nous. Inspire vers l'avant. Lentement, on laisse notre conscience passer vers une dimension plus subtile. Lentement, on laisse notre conscience. Je vous garde le bras détendu devant du corps, les yeux fermés, le regard légèrement redressé pour attirer toute l'énergie qui est maintenant disponible en nous, pour l'attirer vers l'œil spirituel. Et maintenant, avec l'intériorité, ici, on va s'asseoir pour chanter et méditer. Donc, pour commencer ce chant, on commence par s'intérioriser un peu. On se détend, on regarde la respiration qui va à son rythme, jusqu'à ce qu'on se sente vraiment dans cette même détente que quand on va s'endormir, sauf qu'on est complètement présent, complètement réveillé. On sent la zone de la poitrine, la zone du cœur. C'est à cet endroit-là qu'on va accueillir le chant. C'est à cet endroit-là qu'on va accueillir le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps. C'est à cet endroit-là qu'on va accueillir le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps. C'est à cet endroit-là qu'on va accueillir le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps. C'est à cet endroit-là qu'on va accueillir le chantier du corps, le chantier du corps, le chantier du corps. C'est à cet endroit-là qu'on va accueillir le chantier du corps, le chantier du corps. À travers ta grâce, tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce, je vois le chemin à travers ta grâce. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Regardons un instant droit vers cette étoile dans le sentiment de joie tranquille qui est dans la poitrine. Et on garde ce sentiment-là pour aller dans les préparations. À la méditation, on inspire profondément. Expire profondément également avec ce mouvement du ventre au début de l'inspire qui ressort et à la fin de l'expire, donc il rentre. Prochaine, on entrelace les doigts à la hauteur de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Un bon étirement du dos, ensuite vers le ciel à l'inspire. Expire, on se penche vers la gauche. On laisse les côtés droits s'étirer. Inspire, on retourne au centre et expire vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient. Et on vient au centre. Essayons d'aller toujours le plus loin possible dans les rotations, dans les mouvements. Expire vers la droite. On essaye de défaire de cette manière les tensions le long du dos pour que l'énergie puisse circuler librement. Ensuite, les mains sont posées derrière nous. On resserre un peu les épaules et les coudes derrière. Inspire, expire par la bouche. Une autre dimension. Je vais weighted la plante en place. Et, c'est ça. Lorsque치를 déjouer, s'держ месте. Yes, toutes les mains. Ceux치를 déjouer, s'arrerielle. 随 Anyway, juste facilement. vereinaltres. Maintenant, on augmente progressivement l'amplitude de chaque respire. On atteint le maximum d'amplitude et d'intensité. Cinq dernières. Cinq dernières. La dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos, dresser les yeux fermés. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend bien tous les muscles. Le plus possible. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. On sent même chasser l'air. Puis on s'arrête de respirer. On entre dans toutes les sensations qui se montrent maintenant. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On regarde bien dresser. Et on relâche. On expire. Gardons l'attention dans le lobe frontal. Et on laisse le corps respirer à son rythme quelques instants. Observons avec la curiosité, l'ouverture, mais aussi l'exactitude d'un scientifique. On s'aperçoit que chaque jour, peut-être qu'on fait les mêmes techniques, mais que chaque jour, on n'a pas la même expérience. Qu'est-ce qui change ? Maintenant, une double inspire par les narines. On garde l'air dedans. On serre tout. On se contracte tous les muscles en serrant les poings. Puis expire. On détend tout. On commence. Dernière fois. On reste dans la grande détente que nous permettent les contractions détentes. Et on inspire sur cinq par les narines. On garde l'air dedans. Même durée. Et on expire. On sent cette détente, non pas seulement physique, mais aussi nerveuse, émotionnelle. Inspire à nouveau. On ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient jusque dans l'œil spirituel. Expire. Un rayonnement de lumière depuis la lobe frontale. Un rayonnement de lumière depuis la lobe frontale. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On garde l'air dedans. On garde l'air dedans. Expire. On s'avouer. On savourons déjà pendant les respirations triangulaires. Les effets merveilleux de ce pranayama. On inspire. On inspire à nouveau. On inspire. On inspire. On inspire. Puis on inspire. Puis on prend une grande inspire par les narines. Et on laisse le corps maintenant respirer à son rythme. Soyons attentifs donc à laisser le corps respirer. Ne contrôlons pas la respiration. Vérifiez une fois, deux fois, trois fois si nécessaire. Parce que l'habitude de contrôler le souffle peut être ancrée fortement quand on observe la respiration. On a besoin de se libérer de ce contrôle si on veut pouvoir changer d'état de conscience. Dans cette détente, écoutons ces quelques mots de Yogananda. à propos de la science et de la religion. La science et la religion devraient travailler main dans la main. De la religion, la science peut tirer, peut apprendre une approche plus intuitive de la réalité. De la science, la religion peut apprendre à dépendre davantage du bon sens, à être plus raisonnable et moins dogmatique. Les chefs religieux devraient avant tout apprendre à tester leur croyance, tout comme le fait la science. Les chefs religieux devraient encourager les gens à prouver les enseignements de leur foi dans leur propre vie et à ne pas se contenter des affirmations des autres. Je relis cette phrase. Les chefs religieux devraient encourager les gens à prouver les enseignements de leur foi dans leur propre vie et à ne pas se contenter des affirmations des autres. Soyons la preuve vivante de la véracité des enseignements qui nous inspirent. Comme disait Amma, on peut aller chercher le trésor de chaque religion. Le Dalai Lama disait aussi « Si vous êtes bouddhiste, allez dans un monastère chrétien. Si vous êtes chrétien, venez dans un monastère bouddhiste. Ne nous confinons pas à une tradition. La tradition est là comme un tuteur pour un pied de vigne au début. Ensuite, on n'a plus besoin de tuteur, on a besoin de donner du fruit. C'est ça qui va nous renforcer en fait. C'est ça qui permet à la sève de monter, à la conscience de grandir. Allons dans l'expérience. Allons maintenant l'attention dans les narines. On commence par trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. A cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Maintenant, faisons l'expérience de la magie de notre conscience. Cette sensation qui était d'abord non perçue, elle devient perceptible, mais lointaine. Maintenant, on peut faire un zoom et plonger entièrement dans cette expérience. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. En cinq respirations, plongeons dans cette rivière du souffle. Sous-titrage ST' 501 On devient fraîcheur, on devient tiédeur à chaque inspire, à chaque expire. Cette capacité à nous concentrer, c'est-à-dire à rassembler toute notre attention en une expérience, à grandir avec la pratique, avec le temps. Et là est notre vraie richesse en tant qu'être humain, le contrôle de la conscience, le contrôle de l'attention. Amenons maintenant, en plus, le mouvement de l'index de la main droite. Donc paume vers le ciel, main sur la cuisse, bras détendus, à chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'un centimètre environ vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement. En même temps, on relâche tous les muscles du corps. A chaque expire, on détend un peu plus tout le corps. En même temps, on relâche tous les muscles du corps. Tant que l'aspiration, on atteint cette détente totale, immobilité totale. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 le confinement du corps physique. Notre conscience devient plus subtile. On ressent l'espace autour de nous, la salle, la pièce dans laquelle on est, je veux dire, la maison elle-même, la nature autour de la maison ou les autres maisons, comme une sphère de conscience qui grandirait sans s'arrêter. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Pour chacun d'entre nous, cette expansion aura un rythme différent, un épanouissement différent. Vivons-la de l'intérieur intuitivement pour ne pas l'interrompre avant que ce soit terminé mais aussi pour terminer quand c'est terminé et garder de l'appétit et de l'envie pour la prochaine méditation. Une bonne journée à tous et à très bientôt.